C'est le vivier, le développement du vivier de tous les talents régionaux qui aujourd'hui, on doit développer. On doit ériger la formation romanaise, que je dis en principe essentielle et fondateur des objectifs du club. On doit s'appuyer sur les talents locaux. On doit dispenser une politique qui va être de formation, qui va être vraiment de haute qualité. On doit attirer les jeunes, on doit les faire venir ici, on doit contribuer à la réussite de l'équipe première. Moi, je veux dire un truc qui est très bête là. J'étais dans ma maison, j'ai des copains qui sont venus dîner avant hier soir, ils sont venus avec leur fils, et les parents me disent « Ah tu sais, c'est super, il a été approché par Cuvilly, il a été approché par Cuvilly, il va peut-être aller jouer avec les jeunes là-bas et tout. » Je dis « J'ai rien comme Cuvilly, mais attends, aujourd'hui, le club phare, c'est vraiment, il ne faut pas qu'on se permette aujourd'hui d'avoir nos jeunes qui partent. On doit récupérer de plus en plus. On est une marque, cette marque, on doit la développer, on doit la faire vivre. On doit vraiment la faire vivre, on doit faire quelque chose là-dessus. Donc on va faire un certain nombre de choses. On va devoir entretenir des relations privilégiées avec tous les clubs de la métropole, avec beaucoup de clubs de la métropole, du département et de la région. On va faire un certain nombre de choses. On va développer, on voudrait augmenter le nombre des licenciés à l'école de foot. On veut bénéficier, ça c'est un élément qui est majeur, de la loi sur l'apprentissage. On va nouer un partenariat avec un organisme agréé qui est très important, avec lequel on va travailler pour mettre un certain nombre de jeunes joueurs sous contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut avoir des pépites, on peut avoir des mecs absolument superbes sur lesquels on doit s'appuyer. On doit en avoir un certain nombre, on doit travailler là-dessus. On doit être super bon. On ne peut pas laisser passer ça. L'apprentissage, c'est une chance énorme qui a été donnée. Donc ça, on doit le développer à mort et ça, on va en reparler. Mais donc, on travaille, on va avoir, on ne peut en parler, c'est avec Passion Foot qu'on travaille. On doit avoir vraiment un développement de jeunes qui vont venir. On veut créer des classes foot pour les collégiens de l'agglomération. On voudrait créer une académie, un partenariat avec des lycées, avec des internats, pour préparer forcément, qu'est-ce qu'on veut préparer ? On le sait tous, la création d'un futur centre de formation, c'est indispensable. On n'a pas le choix. On voudrait créer une école de gardiens de but. On voudrait accompagner les éducateurs. On voudrait aujourd'hui poursuivre leur politique de formation. On voudrait qu'ils puissent intervenir un peu dans les clubs de la région. Et on voudrait qu'ils puissent montrer qu'ils divulguent la sorte de patronèse, d'une sorte de jeu rouennais qu'on voudrait avoir basé sur l'offensive, sur plein de choses très sympas. Et donc ça, je pense que les éducateurs, ils doivent vraiment nous aider. On doit nouer des partenariats avec les clubs de l'agglomération et faire accéder les jeunes aux championnats nationaux. Alors !